La collecte des marmites. Elle fait partie de la période précédant Noël, au même titre que les lumières scintillantes, les paires de Noël en chocolat ou le pain d'épices. La collecte des marmites de l'armée du salut. Elle existe depuis plus de 100 ans. Tout a commencé en 1891 à San Francisco. Le capitaine Joseph McPhee de l'armée du salut voulait organiser un repas de Noël pour les plus démunis. Mais comment financer un tel événement ? Soudain, il décide de placer une marmite vide sur le ponton du ferry d'Opogne. Tous ceux qui arrivaient ou partaient passaient devant lui, souvent en glissant une petite pièce dans la marmite. L'idée s'est répandue à une vitesse fulgurante, d'abord aux États-Unis, puis dans le monde entier. Aujourd'hui, on trouve la collecte des marmites en Corée, au Japon, en Australie, au Chili, en Suède, au Canada et à la place de la Louvre à Lausanne, comme dans toute la Suisse. Parfois, on chante aux marmites, on fait de la musique, on danse et parfois, on sourit simplement. L'essentiel est d'attirer l'attention des passants pour la bonne cause. Plus de 1000 bénévoles s'engagent par tous les temps pour la collecte des marmites. Les dons des marmites n'atterrissent pas dans le grand pot des collectes anonymes, non. Ils restent dans la région et profitent directement aux actions sociales locales, comme l'aide d'urgence, le travail de rue, la diaconie des paroisses de l'armée du salut. Et bien sûr, des fêtes de Noël sont toujours organisées pour les personnes seules et dans le besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada